Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça dérange pas ? Non, de toute façon c'était plate. Julie, il y a quelque chose qu'il faudrait que je te dise. Ça a-tu rapport à nous deux ? Baudit, je suis con de dire ça de même. Non, non, ça a juste rapport avec moi. Si tu savais comment j'étais coeuré du cégep ces temps-ci. Faudrait bien être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. J'étais coeuré bien raide. Sais-tu qu'est-ce que je me dis des fois ? Que je me suis inscrit pour faire comme les autres. En secondaire à cinq, comment que c'est ça ? On t'accroche dans le corridor. Pis en quoi tu t'inscris, en quoi tu t'inscris ? Maintenant tu joues à l'université. Qu'est-ce que je suis face avec un deck en sciences humaines ? Quand t'as des abandons ou des échecs partout dans le bulletin. Aussi bien aller sur le marché du travail. Encore là, pour faire quoi ? Job et nos salaires minimum. T'en as-tu déjà parlé à ton père ? Ben non, que ce que je dise à mon père. T'es la seule à qui j'en parle. Ben tu devrais en prendre moins aussi. T'en as ben trop épais sous le dos. Fais part de ça, t'es pas obligé de faire ton cégep en quatre sessions. T'as chaffaire une cinquième. Y'en a plein qui le font. Fais part de ça, Martin. Tout le monde a ses mauvaises passes. Moi aussi, ça m'arrive des fois. C'est toi qui dis ça, Julie Trudel. T'as des cadres mains partout. Ben veux-tu que je te dise de quoi ? Si tout le monde parlait vraiment, là, quand ils sont écoeurés ou découragés au cégep, on attendrait bien que ça. Surtout à mi-session. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand tu croises quelqu'un dans le corridor. Salut, ça va ? Ça va, toi ? Ça va. T'as même pas fini de répondre que l'autre est déjà rendu au bout du corridor. T'sais. Ben, à le fond, Martin, on s'en fout pas mal de ce que l'autre va répondre. Faut juste pas qu'elle dise que ça va mal et qu'est-ce qu'on ferait. Ouais. Ben, Martin, je vais pas être plate, là, mais faudrait que j'y aille. J'ai le travail à tapis pis faut que je le remette pour demain. J'suis-tu con, hein, de garder nos problèmes en dedans, ici. J'aurais bien dû t'en parler bien plus vite, hein. Ça me fait tellement bien de te parler, là, ça. Ça sera tellement mieux à cette heure. Et tant mieux. Prends ça plus court aussi. Ouais. J'suis sûre que ça va aller mieux. Ciao. Wido. Pas payé, toi ? Non, non, Julie, elle vient juste de partir. Elle avait un travail à taper. Moi, non, j'ai rien à faire à ça. Ben, j'ai des travaux, là, mais y'a rien qui presse. Ouais, ça serait cool, hein. Bon, OK, bouge pas, Mike, j'arrive. OK. Salut. Ça a pas l'air d'aller, Julie, ce soir. Ben... C'est Martin. J'ai croisé Mike aujourd'hui, pis il m'a dit qu'il était sorti avec Martin hier soir. Lui, il a pris que de bière, mais... Il paraît que Martin, lui, c'est sous la gueule. J'étais cette année de jouer à la confidente pis au prof avec lui. Surtout pour ce que ça donne. Je peux pas régler ses problèmes à sa place, moi. Je peux penser à quelqu'un, à ton Martin. Qui, ça? T'sais, mon ancien chum. J'étais sortie 5-6 mois avec le grand blond, là. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Bon, ben, lui, il avait à peu près le même genre de problème que Martin. Il cherchait. On en parlait souvent ensemble, là. Pis à chaque fois, il me disait que ça allait mieux. Mais c'était pas vrai. J'avais beau l'aider, là, lui parler, ça donnait rien. On tournait en rond. Pis toutes les raisons étaient bonnes. Le manque de temps, le manque de motivation, les parents, le stress. Les, moi. Mais il arrivait jamais à mettre le doigt sur la vraie raison. Pis à faire quelque chose qui finirait par l'aider. T'sais qu'il y a une maudite différence entre se sentir mieux pis être mieux. Ben, Yves, il était jamais mieux. Il pensait, comme la plupart du monde, que le temps arrangerait les choses. Finalement, au bout de 2-3 mois, ça a pas marché, on s'est laissé. Pis on s'est perdu de vue. C'est l'automne passé à l'université que je l'ai revue. Ah oui? Pis comment qu'il était? En super forme. T'allais prendre un café ensemble, là. Franchement, là, il allait vraiment bien. Ah oui. Pis tu sais comment il s'en est sorti? Non. Et t'allais voir le psychologue du cégep. Le psychologue du cégep. Ben oui, ça allait bien mieux comprendre comment il fonctionnait. Identifier ses forces pis ses faiblesses. À partir du moment où tu comprends certaines choses, là, t'es plus apte à prendre les bonnes décisions. Tu sais, t'as beau parler des problèmes à ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, bon, ta blonde, mais des fois, leur amour pour leur affection, ben, ça l'aide pas. C'est dans ce temps-là que c'est le fun d'aller voir quelqu'un d'objectif. Le psychologue du cégep, ça coûte rien. En tout cas, moi, je pense que Martin... Ben, il perdrait rien à essayer. Ben, c'est vrai que vu de même... Sauf que j'ai ben peur qu'il m'envoie au promenie. Martin, il accepte ben mal qu'on l'aide, hein? Pis il aime surtout pour ça qu'on se met à l'essai d'affaires. En tout cas, tu perdes rien à essayer, hein? Viens. Ta-da! Wow! C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. T'as fait de ça pour moi. Ouais, ben... Merci. Pis t'as fait de ça tout seul. Tout seul? Ben, assieds-toi. Je porte un toast. À notre première année. Pis j'espère qu'il va en avoir plein d'autres. choix des rèvins. Fin. C'est bon! Fais-toi ! T'as pas de l'air sûr, hein? T'as pas de l'air sûr. Martin, j'ai pris une grande décision. Ah, moi? Je suis convaincue. Je vais aller en architecture. À quelle université? Bien, dans le sud de Montréal ou Laval. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu es refusé à Montréal? Mais comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller à Québec. Martin, on ne sera pas le premier couple à voyager Québec-Montréal de tes fins de semaine. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai dit de si épouvantable? Ah, rien. Toi, au moins, tu sais où tu t'envoies. Ça a l'air tellement clair pour tout. Martin, là, ça n'a plus de bon sens. Il faut que tu te fasses de courir. Non, je ne sais pas quoi faire. Ça revient tout le temps. Je ne peux pas dire c'est quoi. Je tourne en rond. Je suis devant rien. Je ne sais même pas ce que je veux, je dis. Martin, peut-être que ça te ferait du bien d'en parler avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est objectif. Je sais, par exemple, qu'au cégep, il y a un psychologue... T'es-tu folle? Franchement, Julie, tu me vois-tu arriver là? Monsieur, madame, ça ne va pas très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Ben franchement, là. Il ne faut pas voir un psy quand tu es au bord du suicide ou bien que tu es presque fou. Je ne te pensais pas si bonnée que ça. Je connais quelqu'un qui est allé en voir un et ça lui a fait du bien à lui. Tant mieux pour lui. C'est réservant une classe de gens sur les psys, Julie. Je ne te pensais pas si bouchée que ça. Dans le fond, tu es bien trop orgueilleux. Puis de l'orgueil mal placé pour admettre que ça t'aiderait peut-être. Martin, tu ne peux pas t'aider, puis moi non plus. Bon, tu finis, là. Comment ça, tu te finis? Maudit que tu m'écores, tu vois, Martin Cousy! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Oui, bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un rendez-vous avec M. Laving cette semaine. Oui, demain, je pourrais. Vers deux heures. Côté, Martin Côté. Oui. OK, je vais être là. Merci beaucoup. Côté, Martin Côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est très bien. Je demande de vous rappeler. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu viens pour rencontrer un MAPI? Non, non, c'est parce que j'avais un rendez-vous avec le psychologue à deux heures. Ce ne sera pas très long. Tu peux t'asseoir en attendant si tu veux. Ok, merci. Bienvenue. Salut. Salut. Martin Côté. Oui, c'est ça. J'ai le la vigne, si tu veux me suivre à mon bureau. Ok. Merci. Sais-tu que, par semaine, entre 20 et 25 étudiantes et étudiants viennent consulter le psychologue du collège? Règle générale, le service de consultation du collège travaille dans l'optique d'une approche à court terme. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur d'une à dix rencontres, le consultant et toi réussissez à trouver les outils et les moyens nécessaires pour t'aider à résoudre ton problème. Dans la majorité des cas, tu peux être reçu à ta première entrevue dans la semaine même où tu es entré en contact avec le service de consultation. Si toutefois tu ressentais le besoin d'un suivi plus prolongé, le psychologue peut toujours te référer à des personnes-ressources extérieures au collège. Tes rencontres avec le psychologue sont strictement confidentielles. Ni tes parents, ni tes professeurs n'en seront prévenus, à moins bien sûr que tu ne le demandes ou n'autorises le psychologue à le faire. Le processus de consultation vise avant tout à t'aider à faire face à tes responsabilités, à devenir de plus en plus autonome tout en affrontant tes difficultés personnelles et en atteignant tes propres objectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501